Bienvenue à Tenors Chers à tous. L'iOS 17 va sortir très prochainement. Avez-vous déjà essayé la version bêta d'iOS 17 ? Eh bien, je l'ai fait. J'ai suivi iOS 17 bêta pendant un moment. Je suis donc très enthousiasmé par la version officielle d'iOS 17. Comme j'ai dit, j'utilise iOS 17 depuis un moment maintenant, donc je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Avant de mettre à jour votre iPhone vers la version iOS 17 bêta ou la version officielle finale. C'est pour une meilleure expérience utilisateur et pour la sécurité de vos données. Cela étant dit, mon iPhone maintenant utilise la version bêta du développeur iOS 17 et non l'ARC ou la version officielle. Mais tu peux voir. Il se termine par le tra, ce qui signifie que c'est la dernière version bêta. L'événement Apple Follet aura lieu le 12 septembre. Quelques heures après l'événement, la version iOS 17 RC sortira. Surtout, la version officielle d'iOS 17 devrait sortir le 17 ou le 18 septembre. Sans plus de mots, laissez-moi vous montrer ce que vous devez faire avant de mettre à jour vers iOS 17. La première chose à faire est de sauvegarder votre iPhone avant de mettre à jour vers une version bêta. Même si le système iOS devient plus stable que jamais, il reste encordé. Il y a de fortes chances que vous restiez bloqué dans le processus de mise à jour. Une fois bloqués dans le processus, vos données seront en danger. Alors sauvegardons nos données. Accédez à vos paramètres. Profil Apple ID, Cloud. Activez l'option de sauvegarde iCloud. Et appuyez sur Sauvegarder maintenant. Si vous manquez d'espace eCloud, vous pouvez utiliser iTunes ou Fin d'air pour sauvegarder les données de votre iPhone sur votre PC ou Mac. Ouvrez iTunes ou le Fin d'air, cliquez sur Sauvegarde. Option et il commencera à sauvegarder les données de votre iPhone sur votre PC ou Mac. Mais l'emplacement de sauvegarde est innuable. Il sera sauvegardé sur votre lecteur système par défaut. Si votre PC ou le stockage MC System Drive est également faible et vous souhaitez sauvegarder les données de votre iPhone sur un autre lecteur. Vous pouvez essayer cet outil. Cet outil nommé Icaréphone est un outil de gestion des données des appareils Apple. Il peut transférer, sauvegarder et restaurer les données de votre appareil. Il peut sauvegarder les données de votre appareil. Sur n'importe quel lecteur de votre choix. Et il peut également reconnaître votre sauvegarde iTunes. Et il a aussi un bon fonctionnalité qui peut détecter les photos en double, ce qui peut vous faire économiser beaucoup de stockage si vous n'en avez pas. Beaucoup. J'ai déjà mis le lien dans la description. Pas d'autres mots. Essayons-le. Une fois Icaréphone installé, connectez votre iPhone à votre PC ou Mac. Puis accédez à la section des enregistrements de sauvegarde, cliquez sur Sauvegarder. Choisissez les données que vous souhaitez sauvegarder, comme les contacts, les photos, les vidéos, etc. Et cliquez sur Modifier. Sélectionnez un endroit où le stockage est suffisant pour contenir les données et cliquez sur Ouvrir. Cliquez ensuite sur l'option de sauvegarde. Icaréphone va maintenant commencer à sauvegarder les données de votre iPhone. Cela prendra un certain temps, si vous avez beaucoup de données sur votre iPhone, soyez patient. Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur Afficher les données de sauvegarde, vous pouvez découvrir toutes les données de l'iPhone ici. Plus tard, si vous souhaitez restaurer la sauvegarde, accédez simplement à la section de restauration et choisissez. Votre fichier de sauvegarde, cliquez sur l'option Restaurer sur l'appareil, c'est facile. Passons maintenant à la préparation suivante. Deuxièmement, assurez-vous que votre iPhone dispose de suffisamment d'espace de stockage. Pour ce faire, accédez à l'emplacement dans lequel le fichier de sauvegarde est téléchargé. Pour ce faire, accédez au stockage général de l'iPhone. Il est recommandé de disposer d'au moins 10 gigaoctets d'espace libre sur votre iPhone. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace, pensez à supprimer les fichiers et applications inutiles. Troisièmement, assurez-vous que votre iPhone est complètement chargé ou que son niveau de batterie est d'au moins 60% avant la mise à jour. Si le niveau de la batterie est faible, chargez-la pendant la mise à jour. Quatrièmement, assurez-vous que votre connexion Wi-Fi est solide et stable. Une connexion Wi-Fi faible peut provoquer des interruptions lors du téléchargement du firmware. Et pourrait également provoquer l'échec de l'installation du micro-logiciel. Cinquièmement, vérifiez s'il vous reste encore un ancien micro-logiciel iOS sur votre iPhone. Accédez à la page de stockage de votre iPhone ou accédez à la page de gestion des VPN et des appareils. Si vous avez déjà installé une ancienne version bêta d'iOS, vous pourriez voir un profil comme celui-ci. Supprimez-le ou vous risquez de rester bloqué lors de la mise à jour ou de ne pas obtenir les informations de mise à jour iOS 17. S'il n'y a aucun profil dessus, tout va bien. D'accord, c'est à peu près tout ce que vous devez faire avant de mettre à jour vers iOS 17. Pourtant, vous devez savoir que l'iOS 17 ne prend en charge que certains modèles d'iPhone. Voici la liste de compatibilité qu'Apple affiche sur son site web. Si le modèle de votre iPhone n'y figure pas, alors votre iPhone ne peut pas se mettre à jour vers iOS 17, peu importe comment vous essayez. Vous pouvez voir que l'iPhone XR est le plus ancien pouvant être mis à jour vers iOS 17. Et l'iPhone X n'est plus capable de suivre la mise à jour iOS. C'est assez triste, mais je pense toujours que l'iPhone X a le droit de mettre à jour iOS 17. J'espère que vous trouverez cette vidéo utile. Je publierai plus de vidéos sur iOS 17 au fur et à mesure de l'événement d'automne. Je vous serai reconnaissant si vous vous abonnez. A bientôt les gars.